Du coup, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Voilà, petite vidéo récap mensuelle, du coup, cette fois pour parler un peu des events du mois de mai 2023 sur la version globale de FGO. Un mois qui va être, pour le coup, sans surprise, aucune. Il n'y aura même pas de nouveaux servants ni rien, donc un mois, il n'y aura pas grand chose à dire dessus. Il y aura quelques rank-up quests assez intéressantes, mais pas plus excitants que ça à se mettre sous la dame. Et du coup, on va commencer immédiatement avec une news qui est tombée ce matin. C'est tout frais, sortie du four. Nous aurons du coup la campagne de pré-release de l'event Grailfront qui arrivera du coup au début mai. Cette campagne en fait remplace un peu une campagne qui était exclusive à la version japonaise, qui était en fait la campagne de sortie du Blu-ray Kaamelott, si je ne dis pas de bêtises, ou du film Kaamelott, tout court, je ne sais plus où est-ce qu'on était à ce moment-là. Donc, dans cet événement, nous aurons du coup tout d'abord, eh bien, pas mal de nouvelles craft essence exclusives qui, encore une fois, ne servent strictement à rien, à ce part de vous donner 50 points de XP de Master... de Mysticode, pardon, comme vous l'utilisez. Oh, elles ne sont même pas super jolies. Non, franchement, je... Elles font une espèce de suite, si on les met toutes l'une à la suite des autres, il paraît que ça fait une suite, mais bon. Je ne suis pas fan fan de fou, donc voilà. Ensuite, nous aurons double point d'amitié, double chance de great et de super succès pour les servants ici présents en question, donc lié à cet événement. Donc en gros, tous ceux qui sont sortis sur Kaamelott, tous ceux qui interviennent dans Kaamelott concrètement. Voilà, ensuite, nous aurons des petites rank-up quests pour Ozymandias, pour Zanzang et pour Béliviré. Alors, vite fait, Ozymandias, du coup, c'est son skill 1 qui est amélioré, son charisma qui est à la base. C'est juste qu'il y a un charisma pour augmenter l'attaque de toute l'équipe de 18%. Ça devient ce skill-ci, donc déjà, passe le pourcentage d'attaque à 20%, augmente, enfin, se génère 10 étoiles par tour pendant 3 tours lorsque il fait beau et augmente les dégâts critiques de toute l'équipe de jusqu'à 30% quand il fait beau pendant 3 tours. Voilà. Alors, on peut se dire, bon, là, pour l'instant, c'est bien, ça fait 2% de plus, c'est cool, mais bon, ça, c'est assez situationnel. Mesdames et Messieurs, ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt, bientôt, le NP d'Ozymandias permettra d'infliger le soleil sur le terrain pendant 5 tours, donc, là, ce skill-là deviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace, ce n'est qu'un avant-goût. La vraie puissance d'Ozymandias qui attend, bien sûr. Ensuite, nous aurons une rank-up quest pour Zanzang, c'est son skill 2 qui est amélioré. Un skill qui, à la base, lui donnait un taunt pendant un tour et réduisait de 1500 points les dégâts qu'elle subissait pendant un tour. Ok, pourquoi pas, taunt, c'est toujours bon à prendre. Et, eh bien, ce petit taunt est maintenant affublé d'un charisma de 20% pour augmenter l'attaque de toute l'équipe pendant 3 tours. Ma foi, mais c'est très très bien, ça. C'est très très bien. Ça augmente un peu plus l'utilitaire de ce skill et du kit de Zanzang de manière générale. C'est gratuit, ça fait plaisir, c'est très efficace, on apprécie, voilà. Ensuite, nous avons Bédiléré qui a une update sur son skill 1 qui, auparavant, faisait augmenter les dégâts de NP de toute l'équipe de 16% pendant un tour. Et ce bonus s'est amélioré jusqu'à 20% durement de temps pendant 3 tours. Et, en plus de ça, ça augmente jusqu'à 30% la génération de NP de toute l'équipe pendant 3 tours également. Donc, pareil, c'est gratuit, c'est plutôt fort. Quand il faut être Bédiléré qui a déjà mis le lien des skills plutôt pas mal pour un 3 étoiles. Donc, clairement, on apprécie et ça le rend encore plus efficace comme ça. Donc, voilà, merci beaucoup pour ces petites updates bienvenues. Nous aurons enfin, pour finir un peu cet événement de la Prairie 10, nous aurons une campagne d'invocation pour Ozymandias, Zanzang. Et du coup, Bédiléré, évidemment. Avec le planning qui suit, ce sera Zanzang qui démarrera. Et ensuite, le lendemain, ce sera du coup Ozymandias qui prendra la relève jusqu'au bout de la fin de cette semaine. Ce qui m'amène, du coup, à penser que le prochain event va commencer pas très loin. Je pense pas qu'il commence à la toute fin de cet event-là. Je pense qu'il va commencer un peu au milieu. Parce que vous voyez, généralement, les campagnes de pré-release durent 2 semaines. Mais au bout d'une semaine, il y a l'event en question qui démarre. Donc là, comme cette bannière-là ne dure qu'une semaine, il y a peut-être moyen que la moitié, genre un mardi, mercredi, un truc comme ça, l'event suivant démarre. Et l'event suivant, tout simplement, forcément, c'est le greffon. Bien sûr, c'est le greffon de ce mois de mai. Le greffon, alors effectivement, avec un magnifique merlin en oreille de lapin, le merlin de Pâques. Malheureusement, j'ai bien peur de vous annoncer qu'il n'y aura pas de bannière merlin. En tout cas, pas prévu au programme. C'est pas impossible que pour un peu tous nous retourner le cerveau, il y ait une bannière merlin qui sorte nulle part. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Heureusement, diront certains, effectivement. Donc, ce greffon du coup, c'est un greffon. Concrètement, il n'y a pas beaucoup de choses à se dire. Il y aura 7 combats, un par jour. Et c'est tout. Il n'y aura pas forcément de trucs à farmer. Il n'y aura pas de... C'est vraiment juste un greffon comme on le connaît à la base. Nous avons du coup, le costume alternatif de Mordred. Celui en mini-short, tout ça. Chacune, il y a m'attaqué. Bonjour, toi. Le costume alternatif de Mordred qui arrive dans le rare prison shop. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pourrez récupérer comme ça. Et ensuite, nous aurons 2 quels des renforcements pour Artoria Lancer normal. Et Tristan. Ça, Tristan, j'ai très, 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 très hâte de voir celle de Tristan. Les animations à beurtre, on les a déjà eues. Donc, effectivement, ça partage comment là-dessus. Pour Artoria, c'est son skill 1 qui est amélioré. qui, à la base, faisait un Buster, un Mana Burst de 50% pendant un tour. C'est trop efficace en soi. Et du coup, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. C'est amélioré pour faire en sorte tout simplement d'infliger 50% de dégâts supplémentaires à la fois contre les ennemis chaotiques et en même temps contre les ennemis mauvais, l'aliment mauvais. Donc, un chaotique mauvais prend 100% de dégâts en plus sur ce tour. Bon, ça ne change pas radicalement le gameplay de Artoria. C'est sympathique. Mais bon, c'est très situationnel quand même. Par contre, un pour qui ça va vraiment changer son gameplay, c'est Monsieur Tristan. Parce que Tristan, c'est son skill 1 qui est amélioré. Et vous allez voir, c'est complètement craqué. Donc, Tristan, à la base, déjà, son skill 1, il est de base très fort. C'est, bon, retire les debuffs mentaux de toute l'équipe. Bon, ça, ça n'arrive pas souvent. Soigne de 600 points de vie, c'est nul à chier. Par contre, donne Evade à toute l'équipe pendant une attaque. Ça, c'est la seule raison pour laquelle on utilise ce skill. Clairement, ce truc-là, c'est le seul intérêt de ce skill. Et bien, avec cet update, ça va un peu changer. Puisque, l'Evade reste, bien sûr. Le soin passe à 1000 points de vie. Ce n'est pas terrible, mais sur ce prix. C'est tous les debuffs de l'équipe qui sont retirés. Et en plus, on a un buff de quick de 30% pendant 3 tours. Pourquoi c'est fort ? Déjà, parce qu'effectivement, Tristan, il n'avait pas de boost d'attaque dans son kit. Donc déjà, ça, pour augmenter un peu ses dégâts, ça va lui faire clairement du bien. Augmenter un peu ses dégâts, sa génération d'étoiles et sa génération de N.P. Donc ça, ça va clairement, il faut lui faire du bien. Puis 30% pour en 3 tours, ce n'est pas dégueu, au final. Et surtout, surtout, le fait que ce skill retire tous les debuffs et plus juste les debuffs mentaux, ça veut dire que vous pouvez enfin faire N.P. Tour 1 avec Tristan, avec sa batterie de 50% qui lui mettait N.P. Seed dans la gueule. Parce que du coup, maintenant, le N.P. Seed, vous pouvez le clear. Et d'ailleurs, les cooldowns se répondent. Donc, vous pouvez toujours utiliser ce skill 1 à chaque fois que vous utilisez cette batterie. Et donc, vous pourrez toujours balancer le N.P. après la batterie. Et ça, c'est trop fort. Voilà. Ça, c'est super fort pour Tristan. Clairement, il en avait besoin. Parce que c'était un peu son épine dans le pied, sa batterie avec N.P. Seed. Donc voilà, ça, clairement, on apprécie. C'est beau, comme on dit. Comme l'arc de Tristan, bien sûr. Une petite bannière d'invocation pour Artoria. Pour l'annonceur, Mordred, justement, on en parlait. Et ensuite, Gawain, Tristan et Séverl en slow. Je rappelle, en fin de fois, tous les SR sont ensemble. Et du coup, on aura deux bannières. Une pour Artoria et une pour Mordred. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Une fois qu'on aura fait, du coup, ce petit Merlin de Pâques en mai. Eh bien, nous aurons le gros, gros event du mois de mai. C'est-à-dire le rerun de l'event de l'été de l'année dernière. Celui du camp de vacances avec You May Rain en maillot de main. Et celui-là, du coup, il durera trois semaines. Ce sera les trois dernières semaines du mois de mai. Ce sera consacré à cet event-là. Donc, on va passer assez rapidement dessus. Puisque, puisque, bah, bien, on a déjà fait l'année dernière. Juste, je vais vous rappeler vite fait qu'il y a, du coup, le Mystic Code des Scoots qui sera disponible dans ce event. Donc, si vous l'avez déjà l'année dernière, vous aurez des manes de prismes à la place. Rappelez que You May Rain Lancer obtient double XP pendant cet event. Que vous pourrez récupérer le costume de M.A.S.H.E. et les costumes alternatifs de ces trois beaux garçons que sont Sigurd, Emilia et Landming en passant. Si vous avez déjà le costume de M.A.S.H.E. Vous aurez un apprissement à la place. Rappelez également que cet event, à base de missions, qui sera timing DT et qui possède un système de jour-nuit. Les personnages en bonus, bah, concrètement, c'est tous les personnages de l'été, plus les personnages, enfin, et surtout les personnages, du coup, stars de cet event. Et voilà, il y a pas mal de bonus qui sont distribués. Pareil, les commandes codes, si vous les aviez déjà l'année dernière, vous aurez des rarprismes ou des manaprismes à la place. Voilà. Trois bannières d'invocation pour cet event, du coup. Une première avec Kiara Mooncancer, Ilya Archer et Brynild Berserker. Une avec les mecs que sont, du coup, Sigurd, Emilia et Emilia. Et une avec, du coup, Abigail Williams-Sommer, Tomei Ghost & Saber, Shikibu Rider. Et du coup, Asagami Fujino, effectivement. Qui, d'ailleurs, justement, en passant, obtient une quête de renforcement là-dessus, sur son NP, en passant, on profite. Fujino, du coup, quête de renforcement sur son NP. A la base, du coup, NP Buster, single target à trois coups, qui faisait buff block sur l'adversaire après avoir fait les dégâts, et réduisait également l'attaque de l'adversaire pendant trois tours de minimum 10%. Bon, pourquoi pas. Ce NP est amélioré pour augmenter les dégâts, et pour infliger au minimum 150% de dégâts supplémentaires contre les ennemis d'attributs super larges. Bah, voilà, en fait, effectivement, Chips, c'est ça. Plus le pont est grand, plus elle fait des dégâts. Voilà. Et sinon, voilà, c'est un event à base de mission, il y a de Change Quest, il y a de boutique, très classique. De toute façon, vous avez déjà vu ça, l'anarmière. Et ben, c'est tout. Voilà, concrètement, au mois de mai, c'est tout ce qu'on aura. Là, je vous avais dit que ça ira vite. Évidemment, le gros morceau qu'on attend, qui arrive bientôt, c'est le début du prochain chapitre d'histoire. Sauf qu'il a été annoncé que ça arriverait début juin. Il est tout à fait fort à parier que ça arrive le 1er juin, bien sûr, mais ce sera début juin, le début de la Lost Belt 6. Et ça, on en reparlera plus tard. On aura peut-être, par contre, cependant, une... C'est vrai que j'y peux penser. Il y aura peut-être une... Si, 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 attendez, si, il y a un dernier truc qui peut arriver. La campagne de pré-release de la Lost Belt 6. C'est vrai que j'ai oublié ce détail, mais attendez, on va juste en parler vite fait, parce qu'il y a de forte chance que ça arrive quand même d'ici à la fin du mois. La campagne de pré-release de la Lost Belt 6, qui risque de donner, du coup, sur la fin du mois de mai, qui risque de donner pas mal de récompenses, mine de rien. Donc, un login bonus d'une semaine pour avoir des pommes, déjà. Bon, une campagne Twitter qui pourra nous donner des QP, ça, on verra si on a ça. Une campagne, du coup, pour permettre d'accomplir l'histoire principale plus rapidement. Donc, notamment, vous aurez un login bonus pour récupérer, du coup, des Spirit Bainstone, les machins qui vous permettent de vous répondre dans l'histoire. Vous aurez des récompenses de Master Mission limitées dans le temps. Donc, pour les joueurs qui ont terminé Eyan Kyo, donc Lost Belt 5.5, vous aurez 10 quarts. Sur les missions limitées pour chaque Lost Belt ou singularité, ou la singularité finale qui vous donnera, du coup, pareil, une pierre spirituelle, machin. Des missions, alors là, pour le coup, ça sera un peu réparti dans le temps. Vous voyez, il y a une partie 1 qui sera, du coup, au début, ça sera plutôt fin mai. Ensuite, du coup, une deuxième partie qui sera début juin. Une troisième partie, ça sera plutôt mi-juin, ainsi de suite. Voilà, des petites missions limitées qui seront réparties en temps. Donc, ils vous donneront, du coup, des quarts selon l'avancement que vous avez sur Eyan Kyo. Des quarts et de l'XP selon votre avancement dans l'histoire principale, tout simplement. Des quarts et des fous, pareil, pour votre avancement dans l'histoire principale. Et enfin, pareil, des quarts et des fous, également, selon votre avancement dans l'histoire principale. Voilà, évidemment, faites l'histoire au mois de mai. Tant qu'à faire, ça sera rentable. Et pour vous aider à faire ça, eh bien, toutes les quêtes jusqu'à Lost Belt 5.5, sauf les épiques et aux frappes nantes, auront un quart de leur coût en AP. Donc, clairement, c'est le moment de faire l'histoire. À côté de ça, les free quests également, jusqu'à du coup... Bah, tout est free quest, en fait. La première fois que vous les faites, eh bien, sont demi-AP. Donc, n'hésitez pas à les faire également. Double chance de succès et de créat de succès pour les savants et les crains fait sens. Les quêtes de récupération d'XP et les quêtes de récupération de matériaux sont également toutes ouvertes pendant cette campagne. Et nous aurons une campagne d'invocation pour Leonardo Da Vinci Rider. Ainsi que quelques Craft Essence dont je pense que tout le monde se fout. Voilà. Da Vinci Rider reviendra, du coup, vers la fin du mois de mai pour la pré-release de... Eh bien, de la Lost Belt 6, tout simplement, qui aille, du coup, commencera, comme j'ai dit, début juin. Voilà. J'avais fait un petit prank au milieu, mais en fait, c'est bon. C'est bon, cette fois, on est bon, on a fini. Et du coup, comme j'ai dit, la suite, ce sera début juin. Voilà. Merci, YouTube, d'avoir suivi. On se retrouve, du coup, le mois prochain pour, eh bien, le gros morceau qu'est la Lost Belt 6. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Bye bye.